Soyez calme, asseyez-vous. Collègue Machila, encore moins. Allez, asseyez-vous. Honorable président, nous ne devons pas continuer à caresser ses collègues dans le sens des poils. Même une jolie femme, même si c'est la plus jolie femme du monde, si elle refuse vos caresses, vous faites quoi ? Vous la chassez ? Alors, ses collègues sont partis. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous avez la parole, chers collègues. Monsieur le Président, merci pour la parole. Monsieur le Président, la question... Monsieur le Président, Serge Mayamba. Non, non. Motion dans le désordre, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Un bon marché ici. Motion dans le désordre, ça ne vaut pas la peine, collègues. Allez-y. Monsieur le Président, je vais dire deux ou trois petits mots, monsieur le Président, en guise de contribution à ce débat. Le premier mot, c'est que l'expression... Je crois que je vais demander pour le signal de la télé et nous poursuivons la séance. C'est peut-être mieux. J'ai l'impression, oui. C'est peut-être mieux. Monsieur le Président, suivons le collègue Ecombe. Le premier mot, monsieur le Président, c'est que la Constitution, l'article 110 de la Constitution... La Constitution, à son point 6, parle d'absence non justifiée. L'expression, donc, utilisée par notre commission, entendu, ou sans lui avoir donné l'occasion, s'agissant du premier cas, étant donné que la commission avoue avoir écrit à travers les lettres, à travers les groupes parlementaires, et que les amis n'ont pas répondu, je crois qu'ils n'ont pas pu justifier leurs absences. S'agissant maintenant, monsieur le Président, d'un cas de jurisprudence, Nous avons dans cette salle Invalidé un collègue Pour cause d'anthéisme, Il a été invalidé. Alors, allons-nous, monsieur le Président, Devant ces cas de jurisprudence, N'est pas nous comporter de la même manière avec les autres qui n'ont pas justifié leur absence. Si, monsieur le Président, On se comporte suffisamment, On sera en porte à faux. On a repéré les dispositions Des articles 12 et 13 de la Constitution. L'article 12 de la Constitution parle De l'égalité de tous Devant La loi. Et l'article 13 de la Constitution parle De l'égalité de traitement. Donc, Invalider les collègues Pour cause d'anthéisme, C'est créer une discrimination Par rapport au traitement Réservé aux collègues Qui nous avaient invalidé avant. L'invalider, Les invalider, excusez-moi, C'est réparer une injustice. C'est effacer, éviter une discrimination. Consacrer l'égalité de traitement Entre les membres de l'Assemblée nationale. Nous sommes tous députés, monsieur le Président. Nous sommes tous députés. Et l'Assemblée nationale Se doit De nous traiter tous De la même façon, sans sentiments. Monsieur le Président, j'ai dit. Merci, chers collègues. Honorable Thinanda. Merci, chers collègues. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Dans nos déclarations, il est vrai, nous devons protéger nos collègues, conformément aux règlements intérieurs de la Constitution, mais déclarer tout haut chaque fois la légèreté, la légèreté est-ce en celui qui s'est absenté pendant une session ou dans l'échec de ceux qui cherchent à honorer les instructions de la plénière ? La plénière est libre, soit ce sera le renvoi, soit ce sera autre chose, mais le fait de mettre en œuvre une décision de la plénière en début de session face à l'absentéisme constaté, c'est bien loin de la légèreté, c'est bien loin. Donc, faisons attention lorsque nous devons porter des jugements sur l'Assemblée de façon générale. C'est bien, bien loin de la légèreté, mais il est clair que nous devons demeurer plutôt méticuleux pour que le droit d'un chacun, chacun, le droit fondamental d'un chacun soit respecté. Honorable Malikwisha. Merci beaucoup, honorable président. Honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, en fait, j'ai deux ou trois mots à dire. Le premier parce que j'ai attendu ici que nous devrions répondre à l'urgence. Et j'ai comme l'impression que notre commission s'est arrêtée en mi-chemin. La grand-mère me répétait souvent « la précipitation est une mauvaise conseillère ». Pourquoi dis-je cela ? En fait, quand on analyse le rapport qu'on nous a déposé aujourd'hui même, malgré qu'on n'a pas eu le temps de l'exploiter comme il faut, mais on a essayé de jeter un coup de haine. Nous trouvons certaines personnes sans les citer. Le rapporteur de la commission nous a parlé de l'annexe 1 et de l'annexe 2, qui était censé nous donner une idée déjà sur la composition des membres de la PAG qui ont validé ce rapport. Or, il me revient que le quorum de vers de 52 députés, il n'était même pas 43. Il y a déjà un problème au niveau de la validité du rapport de la commission. Et autre chose, si nous sommes cohérents, si nous voulons rester en phase avec la Constitution de la République ainsi qu'avec notre règlement intérieur, nous ne pouvons pas valider les conclusions de ce rapport pour la simple raison que, pour l'aider, il faudrait que nous réunions notre propre Constitution ainsi que le règlement intérieur, qui parlent en leurs articles 110 pour la Constitution et 116 pour le règlement intérieur, du cas des séances d'une session. Ça veut dire que si un député... Je ne sais pas comment on peut concilier cela, comment on peut concilier ces deux dispositions ? Avec le rapport qui nous est présenté par la commission PAG. Je crois que c'est vraiment incompatible. Je voulais aussi dire ceci, il y a des députés qui sont très bien connus, des députés qui ont pignon sur rue, dont tout le monde sait, qui ne se sont jamais présentés parmi nous ici. Mais curieusement, leurs noms ne sont pas cités. Ça, tout le monde le sait. Je ne cite pas de nom. Mais je vais revenir quand même au numéro 9 sur la liste là. Je préfère ne pas citer le nom. Le numéro 9 sur la première liste. Il a été absent 28 fois sur 30 séances. Ça, c'est pour la session de septembre 2012. À la session extraordinaire de décembre 2012, sur 12 séances, il a été absent 12 fois. Allez-y comprendre quelque chose. Je n'ai pas cité le nom. C'est vous qui citez le nom là-bas. Il n'apparaît nulle part. Cela, c'est tout simplement... Collègue député, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Si le bureau a demandé qu'on ne cite pas le nom, quel député ne comprend pas pourquoi ? Et pourquoi commencer à citer certains noms ? On n'est pas au marché, c'est un collègue. S'il vous plaît, continuez, collègue. Je vous remercie, le nom, le président. Donc, ce rapport est incomplet. Il va vite. Et il est en plus tendancieux parce qu'on a l'impression que pour être éligible à l'invaluation, il faut être soit de position, soit avoir la malchance de ne pas appartenir à l'usage. Une mauvaise image que nous allons projeter sur notre Assemblée. On parle de 275 collègues qui sont dans des situations d'absence injustifiées. Je voudrais dire que c'est archifaux. Il y a plutôt un travail qui a été mal fait, qui utilise toutes les listes. Je prends mon exemple. Nous travaillons en Ganda, au centre de Ganda, dans la commission avec le président Bokona. Moi, je suis sérieux. Je ne sais pas me dédoubler pour être présent à la plénière et présent à la commission au centre de Ganda. Et beaucoup de collègues de la PAJ, même de la majorité présidentielle, sont indument sur cette liste puisqu'ils ont été sérieux comme moi en ne venant pas signer ici ou en ne demandant pas déjà de signer pour eux et de travailler à la PAJ. Non, on se trouve sur la liste de la commission PAJ. Donc, je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent, même à l'opinion publique, que le Parlement n'est pas fait que des députés qui ne viennent pas. Il y a eu une précipitation dans le travail. On peut démarquer indument les noms des gens sur une liste soi-disant qu'ils sont des absentéistes. Et d'ailleurs, je m'étonne que le nom du président Bokona et de tous au bureau ne soient pas aussi sur cette liste puisque nous avons travaillé avec eux là-bas. Comment ils ont fait ? Comment ils ont procédé pour ne pas avoir des absences ? Comment ils ont fait ? Et tu ne comprends pas. La dernière chose que je voudrais dire, c'est le cas de l'honorable Mboussa Niamouissi. Je voudrais souligner qu'Mboussa Niamouissi a été autorisé, tout le monde l'a dit. Je voudrais dire qu'un parti politique a mené une camp africaine et a dit même qu'il connaissait la maison des agresseurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'ADG de la TNC a été démis puisqu'on a fermé la diffusion des choses. Et donc, je vous dis qu'une campagne a été menée. Et cette campagne a été léée par les médias. Et des conditions ont été créées pour que l'honorable Mboussa ne revienne ici parce qu'on l'a accusé d'être éloi, d'être rebelle. Et on n'a pas trouvé de preuve jusqu'à ce jour. Et ça a créé des conditions à lui coupant. Même les émoluments, la carrière, elle est là, elle sait combien elle a payé depuis le début de cette année. On a créé des conditions pour qu'il ne revienne pas. Et quand on a manqué les preuves de l'agression et de tout ce qu'il y a comme rébellion, aujourd'hui, la preuve qu'elle trouve, ce sont les absences qu'on a sciemment créées. Vous pouvez conclure. Et donc, j'ai dit ceci pour conclure, honorable président. Non, mais... Je dis ceci pour conclure. Première chose, président. Vous pouvez conclure. Collègue, vous pouvez conclure. Je voudrais conclure par deux petites choses, honorable président. Vous êtes juriste, honorable président. Mon président des commissions est juriste. Je voudrais dire... ...qui a eu vice-de-procédure dans le traitement de ces dossiers. Et dès lors qu'il y a vice-de-procédure, on ne peut même pas regarder le fond, d'autant plus que l'honorable... Merci, deuxième point de votre conclure. L'honorable Mboussa a été puni doublement d'abord, puisque on a coupé ces émoluments. C'est la présence... ... La première des choses, je voudrais... Merci, cher collègue. Merci. Deuxième chose, président, les beaux exemples, ça se copie. Non, micro, vous pouvez... Non, vous pouvez conclure, collègue. Restez au micro. Concluez à 30 secondes. Oui, honorable président, je voudrais dire la dernière chose. Des beaux exemples, ça se copie. Au Sénat, l'honorable Mbemba n'a jamais été... C'est un bel exemple. Mon cher collègue, je voudrais préciser... Une fois pour toutes, que le collègue Mboussa Niamouissi, que j'admire comme individu, n'a jamais vu ces émoluments coupés. Jamais et alors jamais. Lorsqu'il était dans l'impossibilité de percevoir ces émoluments, ceux-ci ont été consignés jusqu'au jour où son assistant, qui fait témoigner, collègue, assez vous, ça ne sert à rien de tromper l'opinion publique. Puisque les émoluments n'ont jamais été coupés. Les émoluments, c'est soit par virement en banque, comme pour tout député, soit une partie peut être directement perçue à la caisse, à la caissure. Pour qu'il y ait virement en banque, il y a des conditions. Et si vous ne pouvez pas remplir ces conditions parce que vous êtes absent, il n'y aura pas de virement. Pour percevoir à la caisse, vous devez vous présenter ou procurer une procuration dûment signée et pourquoi pas notarier. Voilà. Ce sont les critères simples, les ABC, pour percevoir des fonds dans une caisse ou pour qu'il y ait virement bancaire. En l'espèce, couper les émoluments, ça signifie quoi ? Ça signifie quoi ? Ça signifie quoi couper les émoluments, chers collègues ? Et voilà. Je crois qu'il est mieux de débattre en toute sérénité, dans la vérité, dans l'honnêteté. Il y a la Constitution. Ceux-là, qui sont dans le même cas, pourquoi vous dites que la Commission dit que c'est au mois de septembre qu'ils viendront se justifier ? Et les autres, vous dites que c'est maintenant qu'ils doivent partir. Est-ce que ce travail a été dirigé ? C'est un travail dirigé contre... Qu'on nous le dise. Si c'est déjà ficelé, c'est l'impression que ça nous donne. Je crois que nous devons être tranquilles. Nous devons garder notre tête froide pour traiter de tous ces cas au mois de septembre. Nous ne perdons rien. Nous ne perdons rien. Nous allons garder notre dignité. Merci beaucoup, Président. Merci. Honorable James Simulengwa, Okoyo, Vincent. On a parlé de cinq. Cinq, alors. Merci beaucoup, honorable Président, pour cette fois-là. Je vais dire deux ou trois petites choses de vérité. La première et la suivante. J'espère que l'honorable Président me protège. Soyez rassurés. La première et la suivante parce que j'ai entendu parler de la jurisprudence en matière de validation ou d'invalidation, j'aimerais même parler d'une évidence, c'est que l'honorable sénateur Jean-Pierre Bemba n'a pas encore été invalidé, même quand nous sommes bien au-delà de la législature au cours de laquelle il a été élu. Oui, mais cela ne participe-t-il pas à la jurisprudence. Première vérité, première évidence, c'est cela. Deuxième évidence, c'est que la commission réagit. C'est mon tour de parler, honorable Président, si vous pouvez me le permettre. Notre commission a travaillé dans la précipitation évidente. quand elle parle de la transmission des correspondances au groupe parlementaire, mes correspondances sont datées d'hier. La commission n'ayant travaillé qu'hier et aujourd'hui. Vous pouvez le vérifier. Deuxième preuve de la précipitation de la précipitation, c'est que séance tenante, honorable député, vous l'avez suivi par la bouche du président et du président de la commission, qu'un des députés concernés a fait parvenir ces justifications aujourd'hui. À partir de l'Europe, montrant qu'il est aux soins médicaux, qu'est-ce qui dit que les autres qui sont cités n'ont pas leurs moyens de défense et qu'ils ne peuvent pas les faire parvenir demain ou après-demain. Ces éléments montrent donc que la commission a travaillé sous pression, sous instruction, et qu'ils aient réalisé. Ça veut dire avoir entendu tous les députés, avoir jeté un coup d'œil sur les justifications et ensuite produire un travail fini. Malheureusement, c'est ce qui n'a pas été fait. C'est pourquoi j'ai peut-être mal compris. Je voudrais que le président nous explique là-dessus parce que c'est très important. j'ai dit que je vous remercie. Merci. Honorable Zahoud. Sans objet. Zahoud José. Honorable Kalouna. Vous avez la parole, chers collègues. Voilà. Je vous remercie beaucoup, honorable président, honorable Marot du bureau, honorable député, chers collègues. Moi, je voudrais féliciter la commission pour une chose, pour le caractère comme vous là-bas. Il y en a qui signent de manière différente chaque jour et vous devez prendre ces listes-là pour dégager de manière qualitative la nature de chaque absence. C'est un travail très délicat. Je dis que ce rapport est mature pour une deuxième raison du compte que la commission a tenu compte de beaucoup de choses. s'il est facile à un député de Bangun, du Boa Congo de venir à Kinshasa par véhicule ou celui de Kinshasa qui s'engane Mbujima avec Bandaka de venir en vol direct à Kinshasa, il n'est pas facile pour un député qui habitera par exemple Pounya ou Kailo au Maniema, à Chabunda, à Nyuns ou chez moi par exemple à Congolo où les avions viennent à des horaires imprévus. Donc je me disais que ce rapport est mature puisqu'il a tenu compte et c'est très important. Honorable Président, je voudrais répondre à la question que vous avez posée. Vous avez demandé s'il était urgent qu'on traite de cette question. Je réponds que cette question est urgente. Il faut qu'on la traite. Lorsque vous regardez les différentes absences qui ont été relevées par la Commission, vous vous rendez compte qu'il y a trois types d'absences. Il y a des absences qui sont récurrentes. Et quand on dit une absence récurrente, c'est-à-dire une absence qui frise du mépris, une absence qui frise du non-respect au regard de ceux qui sont préposés à la police de la régulation de l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas être chez vous, vous faites trois mois d'absence à l'Assemblée nationale et vous ne dites rien au bureau, vous n'écrivez pas et vous attendez qu'on vous appelle pour poser des questions. Ça, c'est un mépris, c'est une absence récurrente. Au XXIe siècle, dans la capitale, il y a des enfants qui étudient à même le sol parce qu'il n'y a pas de bon. Et je voudrais aussi vous dire oui, c'est parce que vous l'encouragez, c'est ce que vous êtes à faire, c'est gérer ce que vous faites là. Je voudrais vous dire que l'argent qu'on nous paye, c'est de l'argent des contribuables congolais. Ceux qui vous ont élus, vous devez savoir que cet argent, c'est la sueur des mamans qui vendent du pain. C'est la sueur des papas et des mamans qui cultivent des champs. Donc, il est inconcevable que nous, les députants qui votons le budget, qui connaissons le niveau du budget, que nous puissions encourager le gaspillage de cet argent-là. Vous êtes en train de cracher sur les élus, sur ceux qui vous ont élus. Vous êtes vraiment crachés sur ceux qui vous ont élus. Vous devez vous gêner, vous devez vous gêner quand vous voyez qu'un banc de 60 dollars manque pour que les enfants s'émettent convenablement. Honorables Examan, Honorables députés et chers collègues, la liste des intervenants étant épuisée, la parole est à l'honorable président de la commission politique, administrative et juridique pour rencontrer les préoccupations des honorables députés. Merci, Honorables Présidents pour la parole. Monsieur le Président, Honorables membres du Bureau, Honorables députés, chers collègues, lorsque nous lisons les rapports précisément, à la page 3.2 sur la documentation, le premier point de la documentation et le point A, c'est la constitution de la République. Nous, nous sommes au niveau de la commission effectivement référée à la constitution et la disposition de la constitution que nous avons lue à laquelle nous avons recouru. Nous l'avons reprise à la page 4. Cela veut dire que cette disposition a bien été lue et analysée par votre commun. Nous nous sommes néanmoins butés une difficulté parce que les dispositions juridiques sont faites pour être interprétées. Alors, en interprétant cette disposition, nous nous sommes dit ne pouvons-nous pas renvoyer toutes ces questions pour demander aux collègues de présenter leurs justificatifs. Le débat a mené. Il y a eu finalement deux tendances. Il y a une tendance qui a estimé que toutes les catégories d'absence devaient être renvoyées pour que nous puissions exiger les justificatifs. Nous devrions faire la part des choses entre les cas des collègues qu'on peut considérer même si les malades comme étant quelqu'un qui est dans la condition de ne plus travailler. Nous avons considéré que aussi bien les collègues qui peuvent se considérer comme malades ou qui peuvent ne pas être malades. Mais lorsque vous faites deux sessions successives sans se présenter, on a considéré que ce sont des cas de personnes qui n'avaient plus la volonté de travailler. Et on n'a pas exclu les autres collègues qui n'ont pas des absences pendant toute la session. On ne les a pas exclu de l'hypothèse de l'article 110 du règlement intérieur. Voilà, honorable président, par rapport à la question de l'article 110 de la constitution. Par rapport à la précipitation. Honorable président, non, il n'y a pas de précipitation, chers collègues, parce que nous avons reçu cette obligation d'examiner les autres cas à la suite de la situation de notre collègue Roger Lumballa pendant la session et nous sommes à la fin de la session. Nous avons pensé qu'étant donné que nous sommes à la fin de la session, nous pouvions présenter ces rapports à la fin de la session, nous n'avons pas trouvé d'inconvénient de ne pas les présenter avant la fin de la session. Il n'y a pas d'inconvénient. Donc, il n'y a pas un délai qu'on nous a dit qu'il fallait les présenter au mois de septembre, à la session de septembre ou à la session de mars 2013 pour qu'on dise qu'il y a précipitation. Il n'y a pas un délai, collègues, pour lequel on aurait violé. Nous avons pensé que nous sommes dans les délais et que nous avons présenté les rapports dans les délais. dont il n'y a pas de précipitation, honorables présidents, dès lors que nous n'avons violé aucun délai. Honorables présidents, honorables collègues, on nous a posé la question d'un honorable Diomi qui serait en détention. Nous nous sommes renseignés par rapport au collègue Diomi et il nous a été rapporté que le collègue Diomi a été pris en détention, disons, a été arrêté. Donc, on a mis, la justice a mis fin à sa liberté d'aller et de venir à partir du 18 avril. Or, avril 2013, lorsque vous lisez les rapports de la commission, vous allez vous rendre compte que nous avons retenu deux catégories concernant les absences qu'on a appelées, donc, oui, pas nocives ou significatives, nous avons d'abord considéré les collègues qui ont fait trois sessions sans se présenter. Il y a également des collègues qui ont fait deux sessions successives sans se présenter. Et là, nous avons reçu des services, à l'occurrence, les relevés sur la session de septembre, la session ordinaire de septembre 2012. Et ajouté à cela, le relevé des absences pour la session, la session extraordinaire de décembre 2012. Ça fait deux sessions. Donc, pendant ces deux sessions là-bas, l'honorable, le collègue Diomi Nongala n'était pas en détention. Voilà pourquoi les feuilles ici que nous sommes en train d'examiner étaient antérieures à l'arrestation de l'honorable Diomi Nongala et que par rapport à ça, nous avions pensé qu'il était en droit également d'être dans la même catégorie que l'honorable Mawija et l'honorable Moutanda qu'on vient d'enlever, étant donné qu'il a présenté, donc, les justificatifs. Donc, au moment où le collègue Diomi Nongala était mis en détention, l'absentéisme était déjà cristallisé par ses absences au mois de... à la session de septembre, la session ordinaire de septembre 2012 et la session extraordinaire de décembre 2012. Concernant le collègue Mbou Sanyamou ici, beaucoup de collègues ont estimé qu'il a reçu une autorisation de sortie. Effectivement, le collègue a reçu une autorisation de sortie. Et nous avons ici, là, les références de l'autorisation de sortie. Le collègue a reçu une autorisation de sortie pour sept jours. Pour sept jours, je crois que c'était au mois de juin. C'était même pendant les vacances parlementaires. À moins qu'il ait eu une session extraordinaire. Alors, mais, malheureusement, au regard de ces règlements, pardon, au regard de cette ordre, de l'autorisation de sortie, le collègue avait été autorisé pour se rendre en Afrique du Sud en visite familiale. Ce n'était pas pour les soins médicaux. Celui qui a l'ordre de... pardon, l'autorisation de sortie sur les soins médicaux, il peut nous les amener maintenant. Mais ce que nous avons reçu ici, ce n'est pas les soins médicaux, c'était pour la visite familiale en Afrique du Sud. Nous attendons, nous sommes encore là, avant l'Afrique de la Plénière, qu'on nous présente l'autorisation de sortie où les collègues ont été autorisés pour les soins médicaux. Nous sommes encore là. Alors, et que donc, étant donné que les sept jours n'étaient pas compris dans la période analysée par la commission, à savoir la session, c'est le 10 septembre ordinaire, le 10 septembre 2012, la session extraordinaire, ainsi que la session en cours, nous avions pensé donc que les collègues étaient également, comment dire, éligibles à la déchéance. Alors, en ce qui concerne, on nous a également reproché d'avoir utilisé des méthodes expéditives. l'honorable Mwaka, s'il se retrouve ici, c'est parce que, plusieurs fois, il s'est absenté pour aller donner des enseignements, je crois, au Nord-Kivu, selon ce qu'il m'avait dit. Il a demandé, plusieurs fois, collègues, vous avez demandé, alors, vous ne pouvez pas venir ici pour vilipender la commission, si vous êtes absent, c'est votre problème. Ce n'est pas nous qui devons gérer vos absences, que ce soit au niveau de la commission, que ce soit au niveau de la première. Non, on aura... S'il vous plaît, un instant, allez répondre aux questions calmées. Allez donner pour, c'est justifié. Mais il faut demander les autorisations, président. Voilà. Allez-y, continuez. S'il ne demande pas les autorisations, ce n'est pas de la faute de la commission de les justifier. Ouais, voilà. On aura le président. C'est pas un effet pour rien. Il y a également une question qui nous a été posée par rapport à... Toujours par rapport à l'honorable Mbou Sanyamouissi, il y a un collègue... Oui, il y a un collègue, je crois... L'honorable Makila, l'honorable Makila, il sait très bien qu'on lui a apporté l'invitation. Vous savez, vous pouvez... On vous a amené l'invitation, vous avez refusé d'accuser de réception. S'il vous plaît, s'il vous plaît, chers collègues, il y en a qui crient Adolfo Nusumba. Collègues, répondez sur ce cas-là aussi. Oui, oui. Donc... Sinon, je le ferai. OK. En ce qui concerne la situation de l'honorable Mbou Sanyamouissi, l'honorable José Makila, comme je crois vice-prémeur, vice-président ou vice-président du règlement intérieur, il a refusé d'accuser réception des choses. Donc, ce n'est pas de notre faute. Ici, au niveau de la commission, au niveau de la plénière, on ne l'a pas vue. Alors, on a demandé... Oui, on a demandé, donc, on a demandé à l'hôtesse de lui amener l'invitation. Il a appelé l'hôtesse. L'hôtesse est arrivée légèrement autour de 19h, 20h. Il ne répondait pas aux questions. Mais au moins, collègue, vous avez refusé de recevoir l'invitation. Honorable José Makila, l'invitation, vous avez été adressée, envoyée à la plénière. Collègue, répondez aux questions, adressez-moi la plénière. Ok, merci beaucoup. Et que... je pense que depuis ce jour-là, la situation pouvait également s'améliorer comme ça vient de s'améliorer pour l'honorable, le collègue Moutana, qui, effectivement, avait reçu l'invitation dans la même condition et dont on vient de retrouver, n'est-ce pas, les éléments. Concernant le collègue de Kiringa, Madia, Tisekedi, Tika, nous avons ici l'accusé de réception qui a été annoté par l'honorable, je crois, Moutam, si je ne me trompe pas ici, qui a reçu les invitations concernant ce collègue-là. Il y a aussi l'honorable Dite Monizi qui a reçu, je crois, une invitation pour l'honorable Martin Fayoulou. Nous avons aussi, nous avons, c'est depuis les 13, collègues, c'est depuis les 13. Alors, honorable député, chers collègues, nous pensons avoir répondu aux questions qui ont été posées concernant la question de Honosumba. Oui, Honosumba, comme vous venez de le constater, Honosumba n'est pas, en dépit du fait qu'il est absent depuis, je crois, plus de trois sessions, on n'a pas proposé l'honorable Honosumba, n'est-ce pas, à l'invalidation. Il n'est pas repris sur la liste des droits parce que, justement, sa détention, sa détention précède de les trois sessions pour lesquelles nous devons traiter. Voilà. Honorable député, chers collègues, c'est ça la réponse. Le collègue Honosumba, ça fait longtemps, ça fait bien longtemps que l'honorable Honosumba est en détention et que, en tant que tel, en tant que tel, en tant que tel, son nom ne pouvait pas être repris sur la liste des six parce que, parce que la période, la période que nous avons arrêtée pour laquelle les services de l'Assemblée nationale, à l'occurrence, la direction... Un instant, un instant, collègue, vous allez poursuivre. Collègue, suivez, la question concernant Honosumba est simple. Avant que le collègue Honosumba ne soit arrêté, mis au arrêt, était-il régulier ou pas ? Le collègue était régulier au réunion. Avaient-il manqué à plus d'un quart de séance ou pas ? Non. Non. Et alors, à partir de sa détention, est-ce un dossier d'absentéisme ? Non. C'est simple. C'est tout ça. C'est clair et net. Voilà, président. Et maintenant, concernant Honosumba, c'est plutôt une autre question. Étant donné qu'il a été condamné à une peine, je crois, supérieure à une année, on doit en tirer les conséquences pour qu'il soit remplacé. Mais le dossier actuel, c'est un dossier en ce qui concerne l'absentéisme, il appartient au bureau et à la plénière de gérer aussi le cas d'un collègue qui a été condamné. C'est différent. Il ne faut pas chercher de faux fouillants. L'objet est clair en l'espèce. Voilà. Merci, président. Merci, président. La commission a été saisie Allez-y, collègues. La commission a été saisie, honorable président, honorable collègue, pour statuer sur les cas de longues absences constatées au niveau des députés nationaux. Nous n'avons pas été saisis pour le cas du collègue Onosumba qui a été condamné par la justice. Voilà. Honorable président, honorable collègue, une question a été également posée pour l'honorable Madia et l'honorable Tika. Et lorsque nous avons compulsé les dossiers qui avaient été mis à notre disposition, nous nous sommes rendus compte que l'honorable Madia a reçu trois autorisations de sortie ainsi que l'honorable Tika et que par conséquent en dépit de leurs absences mais étant donné que ce sont des absences justifiées on les a donc élaguées de la liste de ceux qui pouvaient être invalidés. Voilà, honorable président, honorable collègue, l'essentiel des réponses nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions qui avaient été suivées par les collègues et que nous pensions avoir abordé l'essentiel des préoccupations de nos collègues et nous vous remercions. Doit de réponse, on a cité qui ? Moi, 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 on ne vous a pas cité, on a répondu à vos arguments. Collègue, je suis désolé. Par rapport à quoi ? Pardon ? Collègue, un peu de sagesse, mais allez-y. Allez-y. Allez-y alors. Je ne voudrais commettre aucune méchasteté contre mon président de commission. Je voudrais seulement l'informer que je suis professeur à l'université de Kinshasa et non au Nord-Kivu et j'habite Kinshasa. C'est tout ce que je voudrais dire. Merci. Non, collègue, assez vous, assez vous, assez vous. Collègue Ramazan, en tant que président de groupe parlementaire, il est président d'une commission. Vous pouvez le calmer. Allez-y, prêtez la parole. Allez-y. Monsieur le Président, l'honorable Mwaka est effectivement professeur à l'université de Kinshasa à la faculté des sciences sociales. Mais il donne un même parcours à Boutembo. C'est ce qu'il nous a dit. C'est ce qu'il nous a dit. Vous voulez qu'on fasse quoi ? C'est ce qu'il a dit pour les absences. C'est ce qu'il a dit. Alors, ça veut dire que le collègue a mâti pour justifier l'absence. Vous pouvez maintenant pour calmer. Ça veut dire l'honorable Mwaka que le collègue avait menti pour justifier ses absences. C'est tout. Allez-y. Comment vous n'avez pas encore vu un professeur à une université chère collègue ? Merci. Merci. Et enseigner à une autre université. Honorable député, chers collègues, après les réponses, après les réponses de l'honorable président, le débat sur le rapport de la commission politique, administrative et juridique est clos. avant de poser les questions habituelles habituelles, le bureau, après mûre réflexion, pendant que vous interveniez, tiens à rappeler ceci. C'est sur demande de la plénière que ce travail a été fait. En retard, compte tenu des vicissitudes que nous connaissons tous au courant de cette session. En plus, puisque cela revient un peu au bureau, c'est sa responsabilité, je crois qu'il n'est pas toujours indiqué de tabler sur un précédent d'une chambre sœur. Parce que les deux chambres ont débuté leur mandat dans un contexte tout à fait différent. L'Assemblée nationale nous savons quelles sont les critiques portées, dirigées contre nous concernant le contrôle parlementaire, concernant notre propre comportement et concernant le respect du règlement intérieur et la discipline. En tout cas, pour le bureau, depuis particulièrement quelques jours, la meilleure façon de procéder, c'est d'appliquer encore avec plus de rigueur le règlement intérieur pour que chacun se retrouve devant la loi et sa conscience et en tire les conséquences au moment opportun. nous savons tous qu'il existe qu'il y a des collègues qui ne sont jamais venus. Vous nous avez poussé, que dis-je, pas poussé, vous nous avez rappelé qu'il était question d'appliquer le règlement intérieur. C'est pourquoi, depuis presque une semaine, nous avons donné instruction à la commission PAJ pour ce travail et le travail a connu quelques pésanteurs pendant deux, trois jours. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons devant une urgence. Mais à chaque député de s'assumer et à celui qui peut se sentir versé ou injustement sanctionné, si la sanction de pouvoir aussi saisir toutes les structures, toutes les juridictions appropriées pour recouvrer ces droits. Mais en tout cas, nous, nous avons enclenché une procédure, nous la menons jusqu'au bout. Honorables députés, chers collègues, après les réponses de l'honorable président, le débat sur les rapports de la commission, je le répète, de la commission politique, administrative et juridique est clos. Dès lors, nous pouvons nous prononcer quant à l'approbation des conclusions du dit rapport. Qui sont pour ? Qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Merci. L'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de la commission politique, administrative et juridique. Bien évidemment, tels qu'amendés, tels qu'amendés, notamment à la suite des amendements du collègue et combés. Réactifs à l'examen des cas des absences non justifiées des députés nationaux. Honorables députés, chers collègues, nous allons à présent soumettre à la sanction de l'Auguste Assemblée un projet de résolution enterrinant les conclusions du rapport de notre commission. Honorable rapporteur, vous avez provisé les noms biffés. Vous avez mis tout ça. Donc, vous n'avez pas suivi le débat. Alors, quels n'ont que vous n'avez pas mis ? Vous avez la parole pour votre motion. L'honorable rapporteur pour m'attendre. Ah oui, mais une motion, je dois respecter le règlement. c'est à vous de constater s'il y a abus. Vous avez la parole, chers collègues. Toutes mes excuses, M. le Président, parce que je suis passé plusieurs fois devant ce micro aujourd'hui. Vraiment, parce que c'était un problème très délicat. M. le Président, comme la Bible avec les chrétiens, nous, c'est la Constitution et le règlement intérieur. chers collègues, je vous renvoie à l'article 83 de notre règlement intérieur. En cas de délibération portant si des personnes et les votes se effectuent par bilité secrétaire. M. le Président, je lue tout simplement la dernière linéa. Après que le rapporteur ait lu la résolution, nous devons passer au vote. Comme il s'agit d'indiquité, nous devons passer au vote secret. on doit donc nous allier les urnes et tout ça pour que nous votions. Parce qu'il s'agit des hommes, M. le Président. Sinon, on ne pourra pas déroger à cet article, M. le Président. Merci, merci, chers collègues. Deux pour, deux contre. Honorables députés, chers collègues, nous avons le précédent Roger Loumbala. il ne s'agit pas d'un cas de vote sur les personnes. Il s'agit d'un cas de constat d'une situation objective. Et ça a été décidé dans cette plénière. Ne nous faites pas perdre le temps. Honorables rapporteurs, vous avez la parole. Merci, honorable Président, pour la parole. Projet de résolution numéro CAV bar P, bar A, N, bar A, N, bar 2013, du, constatant la fin de mandat des députés de l'Assemblée nationale pour des absences non justifiées et non autorisées. L'Assemblée nationale, réunie en séance plénière le samedi 15 juin 2013, vu tel que modifié et complété à ce jour la Constitution du 18 février 2006, spécialement ses articles 100 et 110.6, vu son règlement intérieur, spécialement ses articles 8.18, 9, alinéa 1er, 2 et 7, 85.6 et 119, considérant les conclusions de la Commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale, relatives au cas d'absence non justifiée et non autorisée aux séances de l'Assemblée nationale par certains députés nationaux, vu la nécessité et l'urgence, adoptent la résolution dont la teneur suit. Article 1er, en application des dispositions des articles 110.6 de la Constitution, 85 et 119 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les députés nationaux dont les noms suivent perdent leur mandat à l'Assemblée nationale pour cause d'absence non justifiée et non autorisée à plus d'un quart des séances de la session ordinaire de septembre 2012, de la session extraordinaire de décembre 2012 et de la session ordinaire de mars 2013. Il s'agit de 1. Honorable Diomidongala Eugène, 2. Honorable Kiringa Ilouju Claude, 3. Honorable Mawé Jamateba Jean, 4. Honorable Boussa Niamouis Antipas, 5. Et enfin, Honorable Tshiseke Di Chilombo Félix. Article 2, la présente résolution entre en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale. Fait à Kinshasa Honorable Obdang Nina Kundalajok Merci. Honorables députés, chers collègues, vous venez de suivre la lecture du projet de résolution constatant la fin de mandat de député à l'Assemblée nationale pour absence non justifiée et non autorisée. L'Assemblée plénière peut se prononcer quant à l'adoption de cette résolution. Veuillez les manifestés par vote. Qui sont pour ? Merci. Qui sont contre ? Merci. Qui s'abstiennent ? Merci. L'Assemblée plénière adopte la résolution constatant la fin de mandat du député à l'Assemblée nationale pour absence non justifiée et non autorisée. Honorable député et chers collègues, il ne nous reste plus qu'à remercier et à féliciter les membres de la Commission politique, administrative et juridique, spécialement ceux de leur bureau pour le travail abattu en un temps record. Sur ce, nous leur demandons de regagner leur place habituelle dans l'hémicycle avec les applaudissements de l'Assemblée plénière. Honorable député et chers collègues, je voudrais rapidement vous livrer la teneur de mon mot de clôture de la session ordinaire de mars 2013. Honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, Honorable député et chers collègues, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Ouvertes le 15 mars 2013, La présente session ordinaire se clôture ce jour, conformément aux articles 115 de la Constitution et 55 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, la session ordinaire que nous clôturons aujourd'hui a été ouverte dans un contexte particulier, caractérisé par la persistance du conflit à l'est de notre pays. Est-il encore besoin de rappeler que cette situation de belligérance continuant à provoquer des graves violations des droits de l'homme et des règles de base du droit international humanitaire, imputables aux groupes armés, particulièrement aux rebelles du M23 ? Ainsi, le calendrier de la session qui s'achève a dû tenir compte non seulement des arriérés législatifs, mais également de l'agenda législatif nécessaire au renforcement de l'autorité de l'État, à la consolidation de la démocratie, à la poursuite du processus de décentralisation, à la mise en œuvre du programme économique du gouvernement, ainsi qu'au texte exigé par la mise en œuvre des engagements internationaux de notre pays. Notre Chambre législative va focaliser son attention notamment sur les réformes indispensables à l'amélioration de la gouvernance dans les domaines de ci-après, l'amélioration du processus de décision au sein des institutions, le processus de décentralisation et du découpage, la réforme de l'administration publique, la réforme de l'armée et de la police, la réforme du système judiciaire, la promotion des droits de l'homme, la lutte contre la corruption et l'impunité, la promotion du genre et l'amélioration du statut de la femme et de l'enfant, l'amélioration du climat des affaires. Combiné des traditions parlementaires, l'heure est venue de présenter la teneur de nos travaux dans les limites strictes de nos prérogatives législatives et du contrôle parlementaire, ainsi que les actions menées dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Honorables députés, chers collègues, dans l'objectif d'asseoir et de renforcer l'autorité de l'État et des institutions, la réforme de l'armée, de la police nationale et de la justice figurent depuis quelques années parmi les priorités de l'État congolais sous le leadership du chef de l'État, son ex-excellence, M. Joseph Kabila Kabanki. Après la promulgation le 11 août 2011 des lois organiques numéro 11-012 et 11-013, portant respectivement organisation et fonctionnement des forces armées de la police nationale, le président de la République vient une fois de plus de promulguer les lois portant statut respectivement du militaire des fards d'essai et du personnel de carrière de la police nationale congolaise. Il revient donc au gouvernement de mettre en œuvre un plan d'investissement et de prendre des mesures d'exécution prévues par les lois en vue de parachever le processus des réformes du secteur de la sécurité. S'agissant de la réforme de la justice, je viendrai rappeler à l'auguste assemblée la promulgation par le président de la République de la loi organique numéro 13-010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation et de la loi organique numéro 13-011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Sans nul doute, il s'agit d'une avancée significative dans le processus de mise en place des ordres des juridictions prévues par la Constitution. Par ailleurs, l'adoption prochaine de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre administratif devra permettre au gouvernement de parachever le processus des réformes judiciaires et de définir une feuille de route réaliste et séquentielle dans la mise en place des hautes juridictions prévues par l'article 149 de la Constitution. Honorables députés, chers collègues, l'amélioration des finances publiques et de la transparence du processus électoral ainsi que la poursuite du processus de la décentralisation constituent également des piliers essentiels pour consolider la gouvernance en République démocratique du Congo. Dans ce cadre, qu'il me soit permis de mettre en exergue quelques textes de loi adoptés ou promulgués au cours de la présente session en vue d'atteindre cet objectif. Comme vous le savez, après la promulgation de la loi de finances de l'exercice 2013, il est indispensable que sa mise en œuvre soit accompagnée par des mesures à caractère fiscal et non fiscal pour garantir des recettes retenues au titre de l'exercice 2013. C'est la raison pour laquelle, à la démontre du gouvernement et après les discussions au sein de deux chambres, le président de la République a promulgué la loi numéro 13, var 07 du 22 janvier 2013, portant habilitation du gouvernement, en vue de lui permettre de prendre par donance-loi les mesures sollicitées. C'est à cette fin que, conformément à l'article 129 de la Constitution, les deux chambres du Parlement ont adopté les lois de ratification de neuf ordonnances-loi prises en exécution de la loi d'habilitation du 22 janvier 2013. Honorable député, chers collègues, au chapitre de l'amélioration de la transparence du processus électoral, il vous souviendra que lors des débats consacrés à l'évaluation du processus électoral de novembre 2011, l'Auguste Assemblée avait formulé plusieurs recommandations, dont celles relatives à la restructuration de la Commission nationale électorale indépendante. En exécution de ces recommandations, nos deux chambres ont adopté et le président de la République a promulgué la loi organique numéro 13, var 012 du 9 avril 2013, modifiant et complétant la loi organique numéro 10, var 012 du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, saignée en cycle. Au lendemain de la promulgation de cette loi, votre bureau a consulté, au cours de la séance plénière du 4 mai 2013, l'Auguste Plénière, sur le processus de mise en place de nouveaux organes de la SIN. A l'issue des déclarations de différents groupes parlementaires et les principales options levées par la plénière, le bureau a entamé, conformément aux dispositions de l'article 53, bis de la nouvelle loi, les consultations avec les différentes composantes prévues par l'article 10, en vue de la désignation des nouveaux organes de la SIN. Après plusieurs concertations avec les composantes concernées, le processus d'arbitrage du bureau a permis à l'Auguste Assemblée d'adopter, le 7 juin 2013, la résolution portant entérinement de 13 membres de l'Assemblée plénière et 6 membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, comme l'exige l'article 12 de la loi. C'est ici l'occasion pour moi de réitérer mes félicitations au nom du bureau, aux groupes parlementaires et aux autres composantes pour leur sens élevé de responsabilité, de patriotisme, ainsi que leur contribution positive à l'aboutissement heureux du processus. Il revient donc aux nouveaux animateurs de la SIN et au gouvernement de prendre dans les limites de leurs compétences respectives les dispositions nécessaires pour organiser les élections provinciales, urbaines, municipales et locales en vue de parachever le processus électoral. Honorable député, chers collègues, la poursuite du processus de décentralisation demeure également une des priorités de toutes les institutions. La mise en place des nouvelles provinces énumérera l'article 2 de gestion conformément aux exigences de notre règlement intérieur que nous venons de respecter il y a à peine aussi 15 minutes avant le moment de clôture. Le rapport de la Commission spéciale de comptabilité et de contrôle des ressources d'Assemblée nationale vient d'être adopté par l'Ombus d'Assemblée. Votre bureau mettra tout en œuvre pour assurer la mise en œuvre, pour assurer l'application des recommandations et afférences. Il faut reconnaître que c'est pour la toute première fois que le bureau s'inquiète honorablement d'un tel devoir. C'est également pour la première fois qu'un rapport de la Cour des comptes sous la gestion par le gouvernement des finances publiques a été examiné par l'Ombus d'Assemblée au cours de cette session. Il s'agit là d'une pratique parlementaire qui doit permettre de faire respecter des exigences de la nouvelle loi relative aux finances publiques. Honorables députés, chers collègues, comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est pour la première fois depuis le début de la présente législature que notre Chambre a examiné près de 80% des matières inscrites à l'Ombus d'une session ordinaire. Je vous félicite pour le travail réalisé et rends hommage à votre dévouement, agrégation et sens-effet de l'État sans lesquels l'Assemblée nationale ne peut s'acquitter avec dignité et responsabilité de sa mission constitutionnelle. Je saisis cette occasion pour vous souhaiter un agréable séjour dans vos séquences électorales respectives tout en vous invitant déjà à une séance de préparation de nos vacances parlementaires pour être plus réaliste au juge du fond de l'État. Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, je déclare close la session ordinaire ouverte le 15 mars 2013. Voilà la session de mars 2013 est close. Les députés partent à vacances les 7 jours et ils reviendront ici au mois de septembre pour la session de septembre d'une session budgétaire. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.